Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire karaage avec de la sauce neguidale. Karaage veut dire poulet frit, neguidale veut dire sauce de poireaux ou chiboules. Cette sauce est simple à faire mais donne beaucoup de goût. On a besoin de poulet. Aujourd'hui j'utilise filet de poulet mais on peut utiliser aussi cuisse de poulet. Sake, sauce soja, vinaigre du riz, huile de sésame, un peu de sucre, gingembre, ail, ça c'est important, piment rouge, ça c'est facultatif. Pour neguidale, si vous avez poireaux, vous allez utiliser 4-5 cm, ciboules, 10 cm à peu près, ou bien même ici on peut utiliser. Donc vous avez des possibilités, soit poireaux, soit ciboules. Et pour faire frire, huile de tournesol et fécule de pomme de terre. On va commencer par faire mariner le poulet. On va couper le poulet. On peut couper grand ou petit. Moi je préfère petit pour manger facilement et pour faire frire rapidement. On va mariner le saké, un peu moins d'une cuillère à soupe. Sous soja, pareil, un peu moins d'une cuillère à soupe. Aïe. On va écraser, mais entre pas. Donc je vais couper un peu. Et gingembre. On peut gratter avec la cuillère. Comme il y a beaucoup de fibres, il faut changer de temps en temps de sens. Et après on peut essorer. C'est bien de mettre beaucoup d'ail et gingembre. On va mariner. Ça vous pouvez préparer la veille. Ou bien même 5 minutes de marinade. C'est bien. Pendant que le poulet marine, je vais préparer la sauce negidare. Et je vais utiliser un vigron comme ça. Je vais couper petit. Un vigron 25-30 grammes. Une cuillère à soupe de sauce soja. Deux cuillères à soupe de vinaigre du riz. Une cuillère à café de huile de sésame. Et aussi une cuillère à café de sucre. Et on mélange. Si vous voulez mettre piment rouge, vous pouvez mettre maintenant. Moitié. Je sais que ce piment, ce n'est pas très très faux. Donc je mets même des graines. Voilà. Negidare. C'est tout. On va maintenant faire frire. Je vais mettre l'huile de 2 cm. Et je vais chauffer. Il ne faut pas que l'huile soit trop chaude. Je vais vérifier. Non, ce n'est pas encore. Encore une fois, je vais vérifier. Au fond de baguette, il y a une petite bulle qui sort. Je pense que c'est maintenant qu'on met. Pas tout de suite. Un petit peu après. Voilà. Maintenant. Je vais mettre fécule. Je vais mettre poulet. Voilà. Je mets encore une. Voilà. On va attendre. J'en ai fait frire à peu près la moitié. Casseroles. 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 C'est à peu près grand comme ça. Je vais retourner. Quand c'est bien doré, on va récupérer. Voilà. Ici, il y a quelque chose qui reste. Je vais enlever pour ne pas que ça brûle. Maintenant, je vais frire à l'autre moitié. Voilà. Ça allait un peu trop chaud, donc je vais baisser un peu de flou. C'est bien doré, donc je vais récupérer. Voilà. La friture était à peu près 3-4 minutes. Maintenant, on va présenter. Pendant que c'est chaud, on va arroser la sauce. Voilà. C'est fini. Vous pouvez manger avec du riz. Bon appétit. Itadakimasu.